Dans cette séquence, je vais vous montrer le bloc lexical, qu'on appelle aussi la forme spéciale LET, qui permet de nommer des résultats intermédiaires. Cette forme est extrêmement importante parce que c'est elle qui va fonder l'efficacité d'un certain nombre de calculs lorsqu'on commencera à avoir des calculs plus intéressants que ce que l'on a dans les deux premiers cours, c'est-à-dire dès la fois prochaine, dès la semaine prochaine. Donc voici en fait à quoi sert le fait de nommer des résultats intermédiaires. J'ai repris un théorème qui est assez ancien, il doit y avoir deux millénaires celui-là, qui est de dire que si on a un triangle quelconque de côté A, B et C, alors l'aire du triangle est égale à la racine carrée de S, facteur de S moins A, facteur de S moins B, facteur de S moins C, où S est le demi-périmètre. Et là vous voyez qu'en fait on utilise quatre fois la quantité S dans les quatre multiplications qui sont faites, et donc l'usage est de calculer une fois la quantité S et de l'utiliser quatre fois plutôt que de la recalculer quatre fois. Donc voici comment ça se fait, et voici comment on peut arriver effectivement à nommer un résultat intermédiaire de manière à pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Donc voyez la définition, donc la spécification de R d'un triangle, elle prend trois nombres qui sont les trois côtés A, B et C, et elle rend un nombre qui est l'aire du triangle, et la définition donc dit, je définis l'aire du triangle prenant A, B et C, et je fais ce lettre qui dit, soit S, la division de A plus B plus C, donc le périmètre tout entier, divisé par deux, donc le demi-périmètre. Et maintenant je dis SQRT, SQRT est l'abréviation de square root racine carrée, nous sommes dans un langage qui a été inventé par les américains, et donc la racine carrée de S fois S moins A, S moins B, S moins C. Donc vous voyez en fait que vous avez ici une écriture en trois lignes qui correspond tout à fait au théorème qui fait non moins trois lignes juste au-dessus. Donc on a fait un calcul intermédiaire qui est le demi-périmètre, on l'a stocké dans une variable locale qui s'appelle S, et on a utilisé quatre fois la définition de S. Si vous n'aviez pas cette formelette qui permet de nommer un résultat intermédiaire, vous seriez obligé de remplacer S dans ces quatre occurrences, ces quatre occurrences, pardon, par la division de plus A, B, C par deux, aux quatre endroits. Vous auriez donc une définition qui ferait en gros cinq ou six lignes, et qui serait totalement illisible de par sa surface. Alors, quelle est la syntaxe d'un let ? La syntaxe est un petit peu compliquée, donc ce bloc local, ce let, en fait, commence donc par une parenthèse ouvrante, possède le mot-clé let qui permet de dire « soit » et on a ensuite, entre parenthèses, un certain nombre de liaisons, et suivi d'un corps qui est en fait une série de définitions, d'expressions, pardon. Donc les liaisons, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'une variable, d'un nom de variable, à une expression, donc, et ça va permettre de nommer le résultat de l'expression par la variable qui se trouve donc juste avant. Et le corps, c'est une expression en ce temps-là. Donc voici l'écriture d'un let, et très souvent, on l'écrit aussi en position verticale, dans laquelle on écrit let. On écrit ensuite une parenthèse ouvrante avec toutes les liaisons les unes derrière les autres, qu'on dit verticalement. Donc la première variable va être liée à la valeur de la première expression. La deuxième variable, variable 2, va être liée à la valeur de la deuxième expression, etc., etc. Et le corps, effectivement, derrière, représente une suite d'expressions qui vont utiliser, pouvoir utiliser, toutes les variables locales qui sont mentionnées. Alors, comment se calcule un let ? C'est encore une fois une forme spéciale. C'est-à-dire qu'elle a une règle de calcul particulière, ce n'est pas une fonction. Donc, premièrement, toutes les expressions, expression 1, expression 2, expression n, vont être calculées. Ce qui veut dire, si je reviens à la grammaire ici, toutes les expressions qui sont expression 1, expression 2, n, donc qui se trouvent à droite des variables, vont être calculées. Lorsque toutes ces expressions sont calculées, alors, seulement alors, on va créer les variables locales, var 1, var 2, var 3, var n. Et on va lier ces variables, et c'est pour ça qu'on parle de liaison, on va lier ces variables aux valeurs qu'on a obtenues. Puis, lorsqu'on a obtenu tout ça, on va évaluer le corps dans l'environnement où on a toutes ces variables locales qui sont liées aux valeurs qui sont là. Donc là, j'ai introduit deux mots, comment dire, que je vais définir terminologiquement parlant. L'environnement, qui est l'ensemble des variables qu'on peut utiliser à un endroit particulier. Donc, l'environnement est, comment dire, c'est toutes les variables qu'on peut utiliser, donc les fonctions prédéfinies et les variables locales. Et la portée d'une variable, c'est la zone textuelle où on peut utiliser cette variable. Donc, environnement et portée sont des termes reliés. Et la portée des variables d'un let, c'est le corps du let. Donc, si je reviens encore une fois sur la grammaire d'un let, la portée des variables 1, variable 2, variable n, c'est le corps tout entier qui se trouve derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada